Étant moi-même patient de l'hôpital Saint-Louis, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est signe d'exemplarité. Vous êtes ici pour soigner des patients, notamment pour des symptômes liés au cancer des poumons, des choses comme ça. Donc je pense que c'est un signal fort qui est donné par l'hôpital à rentrer dans cette logique de zéro tabac aussi bien dans l'enceinte que dans les espaces publics. Alors je ne suis pas fumeuse donc je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est quand même embêtant d'arriver sur le parvis de l'hôpital et de sentir la fumée alors qu'on vient dans une institution pour être soigné. Je trouve que ça passe à place la cigarette dans un hôpital parce qu'on soigne les gens pour ça. L'interdiction dans les hôpitaux, c'est très bien. Oui, j'ai une très très bonne idée. D'autant plus que l'hôpital, il n'y a pas un espace dédié aux fumeurs. Donc souvent aussi bien les patients que les professionnels fumeurs se mettent vraiment à l'entrée là. Et parfois l'hiver, il faut traverser un rideau de tabac pour sortir de l'hôpital. Moi je suis même preneur de prendre des prospectus, de faire passer les messages, d'encourager les gens à s'arrêter aussi bien par des patchs, par différents moyens. Donc bien sûr, il faut y participer. Il faut que ce soit, je dirais, un propositif pour tout le monde. Donc je suis patient à Saint-Louis et si vraiment les gens respectent ces normes-là et que ce soit zéro tabac, ça sera génial. Je pense que c'est l'idéal en tout cas. C'est une très bonne idée et puis voilà, il faut appuyer là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose. Montrez l'exemple vous-même et ce sera un grand signal pour les gens comme moi qui étaient fumeurs et qui ont dû arrêter devant le fait accompli. Donc avant d'en arriver là, montrer l'exemple s'il vous plaît. Je leur souhaite de trouver la force d'arrêter pour que ce soit un bien-être pour tous.